D'où vient la fascination qui me porte vers Brad Pitt ? Le mot fascination me gêne un peu. Il y a quelque chose de très irrationnel dans fascination. Je pense que c'est en fait un sentiment, mais qui est très construit et qui est dû au goût, à l'intérêt que j'ai toujours porté aux grandes stars américaines et aux héros du cinéma américain, tels qu'ils ont été représentés dans les années 30 et tels qu'ils ont été surtout représentés dans le cinéma qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, par James Dean, par exemple, ou Paul Newman. Et je crois que Brad Pitt est l'héritier de cette génération-là. Alors, il est au centre, dans la mesure où il a acquis un tel pouvoir de star qu'il peut participer à des opérations très importantes, à des films, des superproductions, avec des cachets gigantesques, c'est-à-dire à être au cœur de ce qu'on appelle les blockbusters, et par là même permettre qu'on monte des productions très importantes autour de lui. Et par ailleurs, il est à la marge, dans la mesure où il n'est pas prisonnier, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez lui, il n'est pas prisonnier d'un système où il excelle. En ce sens qu'il peut faire des films que personne ne voudrait produire, et qui sont produits grâce à sa présence. Comme par exemple les films avec Terence Malick, ou les films avec Frédéric, qui est son réalisateur préféré, et qui ne travaille avec personne d'autre qu'avec lui. Je pense que quand on est arrivé à un tel degré de notoriété, les relations amoureuses sont effectivement toujours compliquées. Et notamment quand c'est avec des jeunes femmes qui, elles aussi, veulent devenir des actrices de cinéma. Et je pense qu'il a, malheureusement il n'a pas la chance d'avoir, comme Georges Clounet, une épouse qui excelle dans un domaine totalement différent, et qui donc n'a pas besoin de lui. Je crois que sa notoriété a dû impacter assez fortement sa vie amoureuse. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est d'une très grande sincérité dans ses relations amoureuses, et qu'il espère à chaque fois que ça va marcher. Comme ce fut le cas la dernière fois, où il avait organisé son mariage d'une manière formidable, avec une sorte de désespoir, l'envie absolue que ça marche. Il a chez lui quelque chose de mélancolique et d'enfantin qui le rend particulièrement attachant, et qui l'exprime par des périodes de dépression qui sont très fortes, qu'il parvient à cacher au public, et qui pourtant explique, je crois, son désir permanent de vouloir faire du cinéma, et peut-être aussi maintenant une certaine lassitude qu'il a par rapport au cinéma, et qui fait qu'il vient de plus en plus souvent en Europe, comme s'il cherchait peut-être le renouvellement de son talent. J'espère pour lui qu'il connaisse ce que Bart Lancaster a connu, par exemple, avec Visconti, c'est-à-dire qu'il connaisse un grand cinéaste européen qui lui permette de renouveler un peu l'apport qu'il donne au septième art.